Elle a été bercée par les mélodies de la Tarentelle, aujourd'hui bourgeoise de peau des comme l'était Jean-Pascal Delamurat. Elle a mis cette semaine un joli bordel dans l'hémicycle du conseil national. Merci d'accueillir Adolora Tamara. Ça va je l'ai bien fait ? Adolora. Très bien l'accent, très bien. Ça signifie quoi ce prénom ? Notre mère des douleurs au pied de la croix qui va mourir son fils. Sympa ! C'était ça immaculé remarqué. D'accord on va garder Adolora c'est quand même plus sympa. Mercredi dernier vous avez reçu votre cadeau d'anniversaire avec un jour de retard par 122 voix contre 58 un projet qui vous tient à coeur depuis sept ans passe la rampe. C'est quoi l'idée en gros ? C'est que les troisième génération ainsi appelée d'immigrés donc les petits-enfants des premiers migrants en Suisse aient le droit à une naturalisation facilité donc pas automatique. C'est ça alors une naturalisation pas automatique pour la troisième génération les cantons ont le dernier mot. Franchement pour une socialiste comme vous c'est pas un peu la honte de proposer un texte aussi peu progressiste. Vous venez pas souvent au Parlement vous. Non c'est vrai pas encore assez souvent. Non mais c'était le compromis possible avec toute cette équipe. Donc on l'a fait quoi. Ah on reconnaît bien l'accent de Caudet. Je suis bien intégrée. Bon ça m'aille quand même pas mal à droite. Le conseiller national UDC Hans Ferre a déclaré que vous vouliez brader la nationalité suisse. Est-ce que vous comprenez ces craintes ? Non moi ce que je crois c'est surtout que lui il n'a pas confiance dans son pays parce que si on estime qu'au bout de trois générations donc en gros 50 soit 70, 80 ans, toute la famille qui est là, on n'a pas encore réussi à intégrer les gens. Il faudrait se poser des questions sur soi-même. Alors les petits enfants d'immigrés pourraient donc être naturalisés plus facilement mais ils en ont peut-être pas tous envie de devenir suisse. Qu'est-ce qu'il y a de cool en ayant le passeport suisse ? Vous pouvez voter. Oui déjà c'est vrai. Dire combien vous voulez payer votre prime d'assurance maladie. Est-ce que vous voulez une centrale nucléaire ? Est-ce que vous voulez y réfugier chez vous ou pas ? Enfin ce genre de trucs vous voyez. Composition. Vous vous êtes devenue Suissesse en 93. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie à cet instant précis ? Pas grand chose. La couleur de votre passeport. Voilà. Vous votez en tous. On va tout de suite voir si vous avez des bons restes de cette époque avec un petit test à Damara. Mais on l'a compris vous êtes une femme combative donc est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaiterait se mesurer à notre invitée ? Ouais moi je veux bien à moi. Non bah super. Venez monsieur. J'ai la colère. Super. Allez. Voilà alors. Non, 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 non. Ok voilà. Attention. Ok on va commencer rapidement avec trois questions de culture générale. C'est dégueulasse. Ouais il faut respecter les minorités. Vous êtes vacciné j'espère au moins. Allez, trois questions de culture générale pour commencer. Vous êtes prêts ? Ouais. Il y a où le buzzer ? Il y a pas de buzzer. Il faut l'imaginer dans votre tête. Ok. Ça marche ? Ok c'est bon. Géographie. Citez-moi trois lacs entièrement suisses. Suisse ? Joran, Neuchâtel, lac de Zurich. J'aurais dit le lac de Flouzely, le lac des Chavonne et puis le lac de Poscavo mais c'est vrai. Très bien. Un partout. Un partout. Question histoire. En quelle année le canton de Bâle se divise-t-il ? C'est à vous d'abord de répondre. Vous n'avez pas réponse ? Tenez, réponse. Je dirais en 1832, à l'époque de la régénération, ouais c'est l'époque où il y avait des idées progressistes, démocratiques, libérales dans la Suisse. Puis Jean-Rabois-le-Ville c'était hyper conservateur, puis à Bois-le-Coupagne c'était plus sur OK, chill out, quoi, nous on veut être démocrates. Je suis limite socialiste, donc ils ont dit on se split out. Ça fait un point pour vous, monsieur. Deux à un. On va passer maintenant à des images. Deuxième partie du test, vous allez voir tout de suite cette première image. Voilà. Pouvez-vous nous dire ce que c'est ? Ben la montagne, vous avez lu le livre du comique vous bien ? Qui ? Non, c'est le Mont-du-Four. Le Mont-du-Four, c'est pas la Pointe-du-Four. Ben c'est pas loin, c'est pas loin, c'est le Servin vu depuis Breuil-Chervinia, c'est ça ? C'est ça, c'est parfaitement le mystère. Ils ont moins de vol que nous les rétals. Deuxième, deuxième image. Deuxième image. Deuxième image. Voilà, pouvez-vous nous dire ce que font ces gens à Damara ? Ils sont en train de... C'est un sport helvétique qui s'apparente un petit peu à la lutte, mais qui s'appelle... Ah, la lutte ? Non, ça se joue en même temps que la lutte, c'est le Hornus. C'est juste, c'est le Hornus. Ça se joue en même temps que la lutte dans les sports, dans les jeux, la fête fédérale de lutte et des jeux alpestres. En l'occurrence, c'est une photoprise à Ara, je dirais, en 2007. Ouais, ça te voit. On reconnaît les équipes. Je crois que c'est, c'est quoi ? C'est Boulogne contre... Albiz Ridley, là, je connais les mailleurs. C'est parfaitement correct, en effet, ça fait un grand point pour vous. Dernière image, rapidement. Dernière image. Pouvez-vous me dire de qui il s'agit ? C'est le champion de lutte de l'année dernière. Absolument pas. C'est un suisse-allemand. Voilà, très bonne réponse. On peut applaudir. Ça fait 6 à 1. Désolé, Ada, vous avez perdu, mais... J'ai combien de points ? Merci, vous en avez beaucoup, vous en avez beaucoup, vous en avez 6. Non, 5, t'as sauté une question. Ouais, c'est juste. Ada, vous avez perdu, merci d'avoir participé, quand même. On vous souhaite plein de succès pour votre initiative, un peu plus qu'au jeu ce soir. Et merci, monsieur Machin. J'inquiète, et la lutte continue. Toujours, camarade. Toujours, camarade. Voilà !